Le 25 juillet 1967, d'étranges idéogrammes sont apparus dans une dépêche de l'agence Chine Nouvelle. Pour la première fois, 800 millions de Chinois allaient découvrir ce mot parce que, la veille, à l'autre bout du monde, une journée folle s'était déroulée. Ce mot en mandarin signifiait Québec. Et les gens sont restés longtemps dans la nuit, près du champ de Mars. Très, très longtemps. Moi, je suis repasé, tu sais, à deux heures du matin, deux heures ou trois heures, et c'était plein de gens qui erraient. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que vous faites là? C'est quelqu'un qui a parlé de le problème et qui l'a mis au monde entier, genre, viens pas. Ils étaient comme perdus, comme sonnés. C'est drôle, hein? De Gaulle avait affirmé que ce voyage était la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France. Il voulait faire oublier la bataille de Québec, celle du 13 septembre 1759. Les troupes du roi Louis XV étaient alors tombées aux mains de l'Angleterre. La Nouvelle-France avait été abandonnée à son sort. De Gaulle pensait qu'il y avait là une dette, et que c'est lui, président de la République française, qui réglerait la créance d'un roi, vieil de deux siècles. Vive le Québec libre! Vive le Québec libre!